La fin d'une aventure pour Nasser Larguet. Arrivé il y a cinq semaines en remplacement d'André Villas-Boas en tant qu'entraîneur, le formateur va céder sa place à Rolges Sampaoli la semaine prochaine. Pour sa première sur un banc d'une équipe professionnelle, Larguet gardera un très bon souvenir de cette expérience. Très formateur pour moi, en tant que formateur de jeunes. Approcher une équipe professionnelle de cette façon-là, même dans la difficulté, ça a été un pur bonheur parce que j'ai trouvé des joueurs qui ont adhéré. Ils ont été très respectueux de quelqu'un qui n'a jamais été sur le banc de touche d'équipe professionnelle. Ils ont adhéré à ce que je leur demandais en termes d'investissement personnel, d'investissement collectif. Et ça j'en suis vraiment très reconnaissant envers eux. Et c'est quelque chose qui va rester gravé à jamais. Sept points pris sur 21 possibles, c'est le bilan en championnat qu'aura réalisé Nasser Larguet en tant qu'entraîneur. Un bilan mitigé pour le formateur. Je pense que Lens, on aurait pu repartir avec les trois points quand on mène 2-0, donc c'est important. Je pense que le match contre Bordeaux à 11 contre 11 jusqu'à la fin, on aurait pu prendre quelque chose. Le match de Lille à deux minutes de la fin, on doit être capable, sans avoir produit du jeu, mais beaucoup d'énergie, on aurait dû prendre un point supplémentaire. Je pense oui, j'ai beaucoup de regrets et beaucoup d'amertume de ne pas avoir donné à cette équipe au moins 4 points supplémentaires. Alors que des rumeurs affirmaient un possible départ pour Nasser Larguet en fin de saison, l'homme de 62 ans qui va reprendre sa fonction de directeur du centre de formation du club, souhaite s'investir dans la durée avec l'OM. Jusqu'à preuve du contraire, je suis le responsable du centre de formation, je suis le formateur de l'Olympique de Marseille et je le suis, je le suis encore. Les choses peuvent évoluer si jamais il n'y a plus de confiance en moi d'ici la fin de saison. On fait toujours un bilan vers le mois d'avril, mai, comme on le fait avec les joueurs. On essaie de voir le projet, comment on peut travailler encore ensemble. Et bien sûr, je me projette sur la saison et les saisons à venir. Après sa période d'isolation de 7 jours, Jorge Sampaoli devrait prendre ses fonctions officielles d'entraîneur mardi prochain. L'Argentin sera le troisième entraîneur de l'équipe première cette saison.